Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de février et je ne vous regarde pas dans les yeux parce que je vous avais dit au mois de janvier oui, au mois de février, mon book haul il va être plus petit je vais avoir beaucoup moins d'inquisitions, tout ça, tout ça je vais arrêter de faire des promesses, je vais arrêter de vous dire n'importe quoi dans mes vidéos book haul parce qu'à chaque fois c'est la débandade et là vous allez voir aussi que ce mois-ci, voilà, j'ai eu beaucoup d'acquisitions parce qu'il y a eu pas mal de sorties aussi, je dois dire, et il y a eu pas mal de services presse donc c'est pas trop de ma faute, enfin bref, on va commencer tout de suite je vais commencer par des livres qu'on m'a offert ou que j'ai gagné en gain concours on m'a donc offert Harry Potter and the Global Affair de J.K. Rowling de l'édition Blastberry, donc c'est le quatrième tome qui est en VO, donc c'est la Coupe de Feu ce sont mes meilleurs amis qui me l'ont offert et je suis vraiment trop content, je les remercie vraiment parce que comme ça, ça complète ma collection, j'ai déjà les trois premiers, donc là j'ai le quatrième il m'en reste plus de trois à acheter et j'aurai la collection complète surtout que chez Blastberry, ils sont vraiment hyper beaux, enfin déjà ils sont en hardback en plus les illustrations et le travail d'édition à l'intérieur est juste magnifique et donc voilà, je suis trop 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 content et j'ai eu un gain concours, donc j'ai gagné Demain les chats de Bernard Werber dans les éditions Albert Michel donc là je l'ai gagné sur le Facebook des modules de lecture c'est le groupe Facebook où on retrouve Margot, Nin, Lily, Moody Take a Book et Émilie et donc du coup j'ai participé comme ça en fait parce que j'en avais beaucoup entendu parler de ce livre là et donc j'ai essayé et puis j'ai gagné, donc j'étais vraiment trop content donc je vais le lire prochainement, voir ce que ça donne surtout que je n'ai jamais lu de Bernard Werber donc oui, ne me jetez pas la pierre hein mais voilà, au moins ça sera une première je vais continuer par vous présenter mes achats mais vous allez voir, je n'ai rien dépensé, je vais vous expliquer tout de suite en fait j'ai ouvert ma boutique Press Minister et donc du coup je revends des livres sur cette boutique et donc ça me fait une cagnotte et avec cette cagnotte là, je me rachète des livres et en fait ça n'ampute pas sur mon compte personnel d'acheter des livres là au moins j'ai une cagnotte et j'achète des livres bref, et en plus ce mois-ci sur Press Minister j'ai eu deux parrainages donc je vais vous mettre le lien de mon parrainage en barre d'infos en fait ça vous permet de gagner 7€ sur votre première commande et ça me permet de gagner 7€ du coup j'ai parrainé mon petit frère comme ça il a pu s'acheter des pop et bah moi j'ai pu m'acheter des livres donc voilà je me suis donc acheté Je suis Adèle Wolfe de Ryan Grosin dans les sessions MSK ce livre là je le veux depuis sa sortie et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ici on va parler du chrony donc comme quoi le 3ème Reich et le Japon ont gagné la 2nde guerre mondiale et donc on va être en 1956 et il va y avoir une résistance qui va se passer mais le 3ème Reich ne vont pas être au courant et cette jeune fille Adèle Wolfe va vouloir tuer le Führer donc Hitler et donc je suis vraiment trop pressé de le lire je pense que vous commencez à me connaître et vous savez que ces histoires là j'adore vraiment qu'on me parle de la 2nde guerre mondiale et surtout sur le côté du nazisme par rapport à Hitler et par rapport à tout ça moi j'adore et je suis vraiment trop 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 pressé de connaître ce roman et je me suis pris sur la même boutique PressLinster Oniria de BF Party donc c'est le livre 1 Le Royaume des Rèves dans les éditions Hachette en fait il était sur la boutique et je l'ai pris alors qu'il n'était pas dans ma wishlist mais j'en avais entendu parler sur pas mal de chaînes comme quoi c'était bien mais j'avais peur que ça soit trop jeunesse mais bon voilà il était là il m'a appelé et je l'ai acheté voilà et là j'ai vu 2 romans sur une boutique Price j'ai pas pu résister j'ai fait mon gros mouton mais bon c'est pas grave j'ai eu les 2 livres pour 13 euros vous allez voir ce que c'est franchement j'ai fait une excellente affaire j'ai eu The Curse de Marie Rukowski dans les éditions Lumen et j'ai eu celle dont j'ai toujours rêvé de Mérédith Russo dans les éditions PKJ ces 2 livres là viennent juste de sortir je les avais même pas encore mis dans ma wishlist que quand je les ai vus je les ai achetés tout de suite c'était même pas la peine ce livre là on va parler d'une jeune fille qui en fait va aller dans un nouveau lycée elle va rencontrer de nouvelles personnes et elle va tomber amoureuse d'un garçon au bout d'un moment elle va devoir révéler à ce garçon qu'avant elle s'appelait Andrew alors que maintenant elle s'appelle Amanda donc voilà ça m'a vraiment donné envie de le lire je vois que des bons avis et voilà c'est un thème qu'on voit pas partout c'est un thème surtout dans la littérature jeunesse qui me donne vraiment envie de voir comment c'est exploité voir comment c'est fait et donc je suis trop pressé de le lire et The Curse je sais pas de quoi ça parle voilà mais je fais totalement confiance à l'humaine les yeux fermés j'adore à chaque fois ce que je lis de chez eux donc voilà et je vois que des bons avis donc je l'ai acheté j'ai continué mes achats avec un chèque KDO que j'avais et que j'ai utilisé chez Cultura donc je me suis pris Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris dans les étions Le Livre de Poche ici ça va parler d'un mari qui a perdu sa femme pendant les attentats du Bataclan et donc apparemment ce récit est très émouvant et très poignant et donc j'avais vraiment envie de le lire en plus il coûte que 3,90€ donc je trouve que c'est une misère et je voulais vraiment soutenir l'auteur donc c'est pour ça que je l'ai acheté et j'ai poursuivi en achetant pas mal de classiques donc je me suis acheté Orgueil et Préjugé de Jane Austen dans les éditions 10-18 j'ai suivi vos conseils par rapport à ma vidéo Vote pour les classiques donc je vais vous faire prochainement une vidéo récapitulative par rapport à ça et donc celui-là il était déjà en tête des votes donc c'est pour ça que je me le suis pris et je voulais vraiment le lire donc je pense que je vais le lire pendant le printemps tout simplement parce que la couverture me fait penser au printemps je me suis acheté Le Médecin Malgré Lui de Molière donc chez Folio Classique voilà j'avais envie d'acheter des pièces de théâtre donc j'ai continué avec Molière toujours chez Molière j'ai pris Le Bourgeois Gentil Homme et toujours chez Molière j'ai pris Le Malade d'Imane Le Malade d'Imaginaire j'ai vraiment du mal à parler c'est pas possible donc toujours chez Folio Classique toujours de Molière et donc ce livre-là ça coûte 2€ donc je me suis vraiment pas ruiné et je suis vraiment trop pressé de lire plus de classiques et je vais terminer par vous présenter les services presse que j'ai reçu ce mois-ci et j'en ai eu vraiment beaucoup mais en fait c'est parce que il y a eu la nouvelle année donc il y a eu pas mal de sorties en plus j'avais des sorties que je devais avoir au mois de janvier et j'ai des services presse pour le mois d'avril enfin vraiment tout un mélange et donc c'est pour ça que j'en ai eu beaucoup d'un coup et en plus vous allez voir que dans ce book haul il n'y a pas de France Loisir attention ça fait un moment quand même même si j'aurais pu aller chez France Loisir j'y suis pas allé et bref je vais donc vous présenter mes services presse donc je vais commencer avec celui-là qu'on n'avait pas vraiment un c'est les Amazoniques de Boris Dortman dans les éditions La Mécanique Générale donc ça fait partie des éditions Ring et en fait c'est Laura qui me l'envoyait m'a dit avec un petit mot qui m'a fait vraiment plaisir qu'elle avait pensé à moi pour ce livre-là qui sortait en poche du coup à me l'envoyer et voilà ça fait un cadeau donc j'étais vraiment content j'ai reçu aussi attention le format les porteurs donc le tome 1 Matt de Sikuva dans les éditions Thierry Magnier donc ils m'ont contacté pour savoir si je voulais lire ce livre-là donc pour l'instant voilà il est tout le temps comme ça là vous savez comme si c'était un dossier parce qu'il va sortir que mi-avril et donc on me l'a vraiment très bien vendu enfin on m'a juste dit déjà que c'était un genre dystopique donc voilà et en plus on m'a dit que ça parlait d'Hermaphrodite en fait les enfants naissaient Hermaphrodite ils avaient les deux sexes et à partir de 16 ans ils vont devoir choisir s'ils deviennent filles ou garçons ça m'a donné vraiment envie de le lire parce que c'est encore une thématique qu'on ne voit pas partout je suis désolé si ça a bougé mais la caméra n'arrête pas de s'éteindre je ne sais pas pourquoi je vais être un petit peu trop chiant bref j'ai reçu le tome 2 de Génération 4 de Marine Carterone dans les éditions OERG donc j'avais pas mal aimé le tome 1 mais il y avait quelques trucs qui me dérangeaient du coup je voulais savoir la suite et j'ai même pas eu le temps de demander à l'attaché de presse de voir celui-là qu'il était déjà dans ma boîte aulette donc j'étais vraiment content j'ai reçu aussi Tu n'auras pas peur de Michel Moati dans les éditions H.C.Edition et en plus j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait une dédicace de l'auteur donc je suis vraiment trop content ici ça va parler d'un thriller mais je ne sais plus trop quoi en fait parce que j'ai lu le résumé pour le service presse mais après comme je vous l'ai déjà dit j'ai une mémoire de poisson rouge donc j'ai oublié j'ai reçu aussi Petite fleur jamais ne meurt de I.O.C. Alvilleo dans les éditions de Noël que je vous ai présenté dans un objet de lecture donc je vais vous mettre le I ici je ne sais plus à chaque fois si c'est là ou là bref et ce livre n'était pas fait pour moi le résumé était vraiment super parce que ça parlait d'une personne qui pouvait tuer d'autres personnes mais que ces personnes là revivaient et que son meurtre en fait n'avait aucun effet ça lui permettait de vider ses pulsions et puis en fait voilà j'ai reçu aussi Phobie de Saran Cohen Scully dans les éditions Gulfstream collection électrogène donc voilà les pages sont vraiment magnifiques bleu électrique j'adore cette collection je vous ai présenté ce livre là dans ma wishlist que je voulais depuis un moment je le veux celui là enfin depuis qu'il a été présenté au salon de Montreuil je le veux et Saran Cohen Scully j'ai adoré Max et donc voilà je voulais vraiment le lire je l'ai lu et je vous en parle très bientôt dans une autre petite lecture j'ai reçu Un cri sous la glace de Camilla Greve dans les éditions Kamen Lévy là aussi je sais plus trop de quoi ça parle mais de toute façon je suis jamais déçu chez les éditions Kamen Lévy donc je suis vraiment trop pressé de le lire en plus j'ai vu La vie de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre et donc ça me donne encore plus envie de le lire j'ai reçu aussi Valet de pique de Joyce Carol Bort je sais pas trop comment ça se dit dans les éditions Philippe Ray ce livre là je l'ai lu c'est un trailer psychologique et je ne connaissais pas cette auteur là pourtant elle a écrit une cinquantaine soixantaine de livres et donc je l'ai découvert avec ce livre là et ouais pas mal Le nouveau Sébastien Fitzek avec Le Somnambule dans les éditions L'Archipel c'est ma lecture en cours j'avais adoré Thérapie de cet auteur là et j'avais envie de le découvrir dans son nouveau roman et donc voilà ça va parler de somnambulisme ça va parler de psychologie je suis vraiment trop pressé de savoir la suite et de vous le présenter dans un update je vais vous présenter là des BD que j'ai reçu parce que je vais vous faire un autre format de vidéo avec des BD donc j'ai eu Goupiloufaz de Loulubi dans les éditions Varoum et donc c'est une abonnée qui me l'avait conseillée et donc je l'ai reçu on va parler de troubles bipolaires à l'intérieur et voilà c'est pour ça que je veux lire ces livres là cette BD là j'ai reçu aussi alors là je suis hyper hyper content le perroquet de SP dans les éditions Glena donc l'attaché de presse de chez Glena dans les BD m'a dit tout de suite oui pour m'envoyer ce livre là j'étais vraiment trop content parce que je voulais le présenter dans ma wishlist et je le voulais vraiment et donc là ça va parler aussi de troubles psychologiques et donc c'est pour ça que je veux le lire et elle m'a rajouté dans l'envoi Alena de Kim W. Anderson W. Anderson dans les éditions Glena pareil je l'ai lu ça m'a parlé aussi de troubles psychologiques et j'ai vraiment bien aimé du coup je vais vous en parler très prochainement dans une update et donc voilà j'ai fini de vous présenter tous les livres qui sont arrivés chez moi au mois d'évrier ça a été vraiment dur à filmer cette vidéo là parce que la caméra a coupé au moins une vingtaine de fois donc je ne sais pas pourquoi je vais voir ça plus tard en tout cas dites moi dans les commentaires si vous avez des livres qui vous donnent vraiment envie si vous voulez faire des lectures communes même si j'en ai déjà pas mal bref dites moi tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye